Porte d'une VMC atlantique, là je l'ai fixé avec les cordes qui sont fournies, je l'ai pendu à toiture pour éviter les vibrations, là dessous c'est de sortie, enfin l'aspiration usine 75, le petit c'est l'aspiration baissée, qui sera là bas, et celui-là là, ce sera l'aspiration de la salle de bain, qui sera au fond là bas. Vous avez ce tuyau qui souffle, qui se rentre là dedans, moi j'ai rentré celui-là, maintenant il est rentré, je vais le scotcher avec le scotch aluminium, et là vous avez la sortie en toiture, qui va passer là, qui va être branché dans une douille douilleur, une douille douilleur. sortie, enfin l'aspiration, le WC est branché là, maintenant j'ai mis un scotch aluminium bien coulé, j'ai coupé ma longueur jusqu'au WC, un petit coup de cutter, puis il y a un fil de fer dedans, couper le fil de fer, on va le brancher dedans maintenant, avec un bon déspotché aluminium. voilà, comme vous voyez, je vais rentrer quelques anneaux métalliques, c'est à dire on rentre 3 ou 4 anneaux métalliques, dans le tuyau plastique, dans le tuyau plastique à la tente là, et après on le scotch bien, le scotch alu, et l'aspiration, c'est fait par là, il peut y avoir de l'isolant, il se voit comme ça, en laissant toujours une pente vers l'écoulement, pour ne pas accumuler la vapeur, il faut faire une approche qui se déposerait de la condensation de la vapeur, que ce soit toujours en pente, et la ventilation. on va brancher dans l'autre, un sac de bain, elle est en petite vitesse, une vitesse permanente, il ne faut surtout pas arrêter, pour une bonne ventilation de la maison. la bouche d'aspiration, la salle de bain, là est celle là, c'est démontable, c'est plus facile, pour la rentrer, pas moins chaud, rentre bien 3 ou 4 fils de fer, 3 ou 4 anneaux, là, sur la pièce, la pièce elle arrivera, on va pouvoir bien, et je vais mettre maintenant, bien entouré de scotch alu, pour faire une bonne étanchéité. là le tuyau a été rentré, dans la maison, et a été bien enroulé de scotch, scotch alu, une bonne étanchéité. maintenant, on va le tirer, le rallonger, parce qu'il n'aura pas assez, pour aller jusqu'à la centrale d'aspiration. il va passer par là, je vais le rallonger, à la bouche, salle de bain, je vais le rentrer doucement, pour ne pas déchirer le plastique, pour aller passer, c'est dans l'eau, 3 ou 4 fils de fer, et un scotch alu. le tuyau est trop court, pas à peine de le tirer, pour qu'il soit bien souple, pour pas qu'il se déchire après, dans le temps. j'ai mis, j'ai coupé, enfin j'ai coupé, non, j'ai mis un manchon, là-bas, je me suis coupé, un bout de tuyau, un coup de pultère, pour le plastique, un coup de tenaille, un coup de pile de fer, je l'ai rentré, la moitié, je vais rentrer celui-là, là-dedans, et je mettrais bien du scotch alu, pour faire une bonne étanchéité. on a bien rentré quelques anneaux de fil de fer, la moitié chagotée, on a bien calfotré avec du scotch alu, on a rentré dans l'aspiration, dans la bouche d'aspiration, 3 ou 4, le fil de fer, il y a un petit crâne, il saute dessus, c'est ce qui le permet après de, oui, il est là, le petit crâne, le fil de fer le tienne là, il ne peut plus sortir, c'est bien calfotré avec du scotch alu, pour ces deux bouches, là j'en ai une, il y en a deux, dans mon cas, elles ne servent pas, c'est deux bouches d'aspiration, il faut, étant donné que, bon, c'est étanche, ma pince, c'est, c'est pas le bouchon, qui fait une, parfaite étanchéité, je vous conseille, bien scotcher, comme ça, bien scotcher, ou, qui est, c'est pas la peine, qu'il y ait de l'aspiration, par ces, tuyaux, on peut dire, c'est des fuites, au mieux que, s'aspire vraiment, dans les tuyaux, qui sont branchés, qu'aspirés, ici, dans le poignet, vous voyez, j'ai bien entouré, les tuyaux, scotch, alu, les taches étaient parfaites, et je vais faire pareil, à rien à l'autre, pour échauffer, tout est capotré, tout est bien, scotché, scotch alu, voilà, ici, un autre bon fond, bien sûr, après, je vais les étaler, et il y aura, de laine vert, dessus, quand maintenant, si chez vous, c'est pas fait comme ça, c'est que c'est mal fait, alors, vous allez voir, la personne qui vous l'a fait, si c'est un professionnel, il faut qu'on soit comme ça, pour l'aurore, l'inspiration grosse, c'est l'inspiration de la cuisine, pour le rangement, c'est simple, pour un interrupteur, existant, on est là, je vous conseille, de mettre, une interrupteur, qui est fournie, avec la centrale, vous avez la phase, qui arrive, un interrupteur, est là, le 2, cette petite vitesse, c'est un marron, si ça a été fait, dans les normes, un, c'est grande vitesse, c'est un noir, le neutre, qui doit monter directement, ou, par ici, un interrupteur, le même gain que le interrupteur, ou, un neutre, qui arrive au moteur, par n'importe où, bien sûr, des régions, à terre, si c'est, si vous avez déjà un interrupteur, que c'est branché, comme ça, voilà, je ne sais pas, la phase, bon, vous voyez, la phase, elle arrive, au moteur, du moteur, ça retourne, à un interrupteur, ouvert, petite vitesse, fermé, grande vitesse, le B, le retour, noir, le neutre, bien sûr, il doit arriver au moteur, par n'importe où, enfin, ou avec cela, ou, par ailleurs, si vous avez une boîte, un grenier, il est vert et jaune, il est fourni, un interrupteur, petite vitesse, grande vitesse, phase, petite vitesse, petite vitesse, brun, 1, grande vitesse, noir, le neutre, pardon, le neutre, qui est arrivé, ou avec ses fils, ou ailleurs, qui est vrai, un tas de montaggio, dix et, quand il est l'aloupe, avec ses fils, combien il rather, bien sait qu'on a peut alançaoter, une chose que j'ai oublié de vous dire c'est le réglage alors si vous avez deux sanitaires trois sanitaires quatre sanitaires c'est à dire il y a un petit curseur là ça c'est pour deux sanitaires c'est à dire un WC, WC salle de bain si vous avez trois sanitaires deux salles de bain un WC ou trois WC ou quatre WC il y a un petit curseur modifié alors ce petit curseur se trouve là dessous vous voyez dans mon cas il est en deux au milieu deux sanitaires là c'est pour ça que ces deux là ne servent pas bon normalement il n'y a pas d'aspiration mais il y a quand même une petite j'ai remarqué qu'il y avait une petite il vous met le boucher je les boucher là c'est sûr qu'il n'y a plus rien qui respire et comment c'est plus efficace que les autres bouchers voilà pour qu'il n'y ait pas d'apour s'urdeid